Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir la fonction Insert. Donc là, je vous montre un petit exemple. C'est tout simplement un petit Rubik's Cube que je me suis amusé à faire. Vous allez voir, c'est très facile à faire et on peut faire des belles choses avec. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous voici sur Blender 2.80.41. Et là, vous voyez, je me suis amusé à vous créer une petite scène afin de vous montrer qu'avec simplement 3 mèches, donc le type Cube, donc si je fais Shift A, je me suis servi du mèche Cube, du mèche Cylinder et du mèche, tout simplement, USV, sphère, juste, vous voyez, pour l'histoire du tiroir ici, qui est en low poly. Low poly, si vous voulez, c'est qu'on voit les facettes, tout simplement. C'est ça qu'on appelle low poly. Alors ici, si on prend la chaise, si je prends la chaise, je mets en mode édition, je l'ai fait en mode extrude, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai réfléchi comment je peux faire pour vous créer une chaise sans utiliser d'autres fonctions, parce qu'évidemment, je connais plein d'autres fonctions, mais là, je vous explique les bases. Comment je peux faire pour créer cette chaise ? Et j'ai réussi à créer cette chaise. Alors, à vous de réfléchir, à vous de voir comment vous pouvez faire. Vous allez voir que vous êtes capable de créer une chaise dans ce style-là. Même punition au niveau de la table. Si on prend la table, c'est pareil. Si je mets en mode édition, là, c'est exactement pareil. Donc, en gros, vous allez... Le but de créer ce genre de scène, ça va être d'apprendre à bien utiliser l'outil extrude. Extrude est vraiment une petite merveille. Vous allez pouvoir faire plein de choses. Tout ce que vous voyez là, je l'ai fait avec extrude. Si on prend la suite, ici, vous avez par exemple un coffret à DVD, par exemple. À côté, ici, vous avez donc le clavier. C'est surtout celui qui m'a pris le plus de temps. Il y a fait que je fasse des copiers-collés au niveau de mes petites touches, les rendre à peu près... Ça ressemble à peu près à un clavier. Bon, là, ça a été un peu plus complexe. Ici, on peut dire que ça pourrait être une règle. Là, évidemment, vous reconnaissez, c'est un écran. Ici, vous avez une boîte à crayons. Alors, c'est pareil. Vous voyez, si on prend le cas du crayon, vous avez la boîte à crayon et le crayon. C'est juste un cylindre que j'ai extrudé. Et après, avec tout simplement la touche S, vous voyez, si j'appuie ici, j'ai tout simplement resisé à chaque fois mon tube pour que je le rétrécisse. Et ça m'a créé une sorte de crayon. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Et après, pour le papier, vous voyez, j'ai disposé ça de façon... Comme si c'était sur un bureau avec différents papiers un peu enfouillis. Tout simplement. Bon, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est donc l'outil Insert. Et en anglais, on dit Inset. Donc là, je vais positionner mon curseur 3D pour pouvoir mettre un cube. Shift A, je mets mon cube. Donc j'appuie sur 1, comme d'habitude, j'ai Z et je le positionne ici. OK. Donc touche raccourci, en fin de compte, c'est touche raccourci I pour insérer une face. Regardez, j'appuie sur I, automatiquement, je vais pouvoir de suite insérer ma face. Ce qui n'est pas mal, c'est qu'on va pouvoir de suite, avec la souris, pouvoir bouger la face et dire, en fin de compte, je vais créer une nouvelle face, tout simplement. Donc là, je vais dire, tiens, je vais créer une face ici. Avant ça, lorsque vous... Avant d'appuyer sur I, vous voyez, si j'appuie sur tout simplement l'icône qui est ici, inside face, vous avez des options. Vous allez pouvoir faire un offset, donc en fin de compte, c'est marqué externe au lieu d'interne. Vous allez pouvoir faire individuel, on le verra tout à l'heure. Par contre, je vais cocher offset event et offset relative. Vous allez voir à quoi ça sert. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez coché les éléments et que vous avez fait entrer au niveau de votre insertion de face, les paramètres se modifieront ici, vous voyez. Si par hasard ici, je désactive, pas de problème, celui-ci va faire en sorte de se recaler, on va dire... Vous voyez, le offset, c'est un décalage, tout simplement. Donc à vous de jouer avec, bon, rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Le boundary, je ne sais pas. L'edge ray, je ne sais pas non plus. Le thickness, en fin de compte, ça va être tout simplement, vous allez pouvoir augmenter ou diminuer l'épaisseur, on va dire, par rapport à votre trait, ou votre face que vous allez insérer. Le def, en fin de compte, c'est tout simplement la profondeur, vous allez pouvoir monter ou descendre, vous voyez. On pourrait faire, par exemple, un dé, on pourrait faire des choses comme ça. Vous allez voir, on va pouvoir faire des trucs assez intéressants, tout à l'heure, je vous montrerai. Là, on va s'amuser, par exemple, à créer une caisse. Et comme ça, on verra différentes choses. Alors, le offset, en fin de compte, c'est ce que je disais, c'est le côté extérieur. Le select outer, c'est pas mal. C'est qu'en fin de compte, il va faire l'inverse, vous voyez. Donc ça peut être pas mal si vous voulez faire des effets à ce niveau-là. Individuel, on va le voir de ce pas. Et interpolate, pareil, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Là, j'avoue qu'il y a des options, aucune idée. Après, je ne vous dis pas que ça ne sert pas à quelque chose. Mais même quand je regarde au niveau du manuel de Blender, je ne sais pas à quoi celui-ci sert. Donc là, je vais repartir de zéro, et je vais m'amuser à tout sélectionner au niveau de mon cube. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une caisse. Donc on sélectionne l'ensemble, on va appuyer sur I. Et vous voyez, on fait quelque chose comme ça. Voilà. C'est pas mal. Et ensuite, on va faire un Alt-E. Alors, on va faire Extrude individuel face. Rappelez-vous, c'était la son précédente. Et on va juste essayer de faire un renfoncement. Voilà. Et vous voyez, en deux coups de cuillère à peau, on s'amuserait à créer une caisse. Alors, si on regarde les autres options, qui sont très intéressantes. Donc là, je sélectionne tout. Je sélectionne celui-ci. Cette fois-ci, je vais vouloir faire... Alors, je vais faire quelque chose qu'on n'a pas encore vu ensemble. Alors, quoi que non, je vais voir si je peux le faire comme ça, parce que je vais essayer de ne pas trop vous mettre de nouvelles choses pour l'instant. Je vais faire en sorte, en général, que mes vidéos soient vraiment définies que sur ce que je vous ai parlé. En l'occurrence, là, c'est le Inset face. Donc là, si j'appuie sur I, celui-ci va me créer, vous voyez, un Inset. Alors là, ah oui, parce qu'ici, en fin de compte, c'était le... Voilà à quoi sert l'individuel, vous voyez. Individuel, en fin de compte, il va faire en sorte de créer... Si je le décoche, regardez. Je le décoche, et que je fais I, il ne se passe pas grand-chose. Si par contre, j'appuie sur individuel, en fin de compte, celui-ci m'a créé une face. Et après, vous allez pouvoir le modifier, vous voyez. Ça, c'est pas mal, parce que ça va vous permettre de vraiment décorréler et d'avoir une séparation au niveau de ce que vous voulez faire. Par exemple, si je voudrais faire, on va dire, allez, Alt-E, Individuel Face, et je fais, par exemple, vous voyez, je peux le monter comme ça. Donc c'est sympa, parce qu'ici, ça vous fait un petit trou. Donc si vous vouliez quelque chose comme ça, impeccable, ça fonctionne. Donc ça, c'est pas mal à ce niveau-là. Donc là, j'annule et je recommence. Donc on a vu ici les différents éléments. Regardons maintenant ce qu'on peut faire d'autre. Donc là, je vais laisser comme ça. Vous voyez, vous avez une petite caisse qui peut être sympa juste à côté de votre bureau. OK. Donc là, cette fois-ci, je vais faire autre chose. Vous allez voir ce qu'on peut faire aussi qui est assez sympathique. Alors, je prends mon curseur. Je me mets ici. Ici, je vais Shift A pour mettre tout simplement un cube. Je le resize. OK. J'ai Z. Vous voyez, toujours le même principe. Toujours, toujours le même principe. Il est peut-être un peu gros. On va faire comme ça. Voilà. Bon, après, il peut y avoir différentes tailles. Vous allez comprendre de suite de quoi je pars. Alors là, je sélectionne tout. Je vais faire bouton droit de ma souris et je vais faire subdivire. En fin de compte, je vais vouloir subdiviser. Et ici, au niveau du nombre de cuts, on va faire 5. D'accord ? Après, je vais appuyer sur I. Ici, en fin de compte, je vais faire en sorte de diminuer pour avoir quelque chose comme ça. Et vous voyez, je suis en train de créer tout simplement un Rubik's Cube. Et là, si maintenant, j'augmente ma profondeur, on vient de créer un Rubik's Cube. Alors, normalement, si on voudrait continuer, il faudrait que je fasse une sélection différente parce que là, si vous voulez, le Rubik's Cube, là, je vous montre une image. Votre Rubik's Cube, normalement, il est entouré de noirs avec les différentes couleurs. Donc, il faudrait faire I fait l'insertion de face. Si vous faites CTRL-I, ça inverse. C'est-à-dire que là, si je vous expliquais de suite les shaders pour commencer à vous mettre une couleur, alors on pourrait faire, par exemple, on va le faire de suite. Donc, on va cliquer ici et on va faire New juste pour mettre une couleur. Donc, on va cliquer Base Color et on va mettre, par exemple, un noir. Comme ça. Si je refais CTRL-I, je reviens sur mes éléments. Imaginons, je vais faire une deuxième couleur et on va mettre, par exemple, du blanc. Bon, là, tout sera blanc. Ça va faire pas terrible, mais on va peut-être pas du blanc. Tiens, allez, on va mettre un bleu, par exemple. Voilà. OK. Et là, je fais Assign. Tout ça, vous vous inquiétez pas, on reviendra. Mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on arrive à faire. Alors, je vais l'assigner pour être sûr et on est bon. Parfait. Bon, là, on a notre Ubiquube. Bon, il n'est pas top, top, mais vous voyez, ça ressemble quand même rapidement. On arrive à faire un truc sympa. Si maintenant, j'appuie sur Z et que je me mets en mode rendu, vous avez vu de suite ? Ah, ça, de suite, pisse de gueule. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir, en fin de compte, ça, on verra ça aussi un peu plus tard, mais la fameuse touche Z va permettre de se mettre en wireframe. J'appuie sur Z et se met en mode solide. C'est ce qu'on fait habituellement. Look Dev, alors, en fin de compte, c'est tout simplement un laboratoire de développement qui permet d'avoir un éclairage naturel et tout ça, mais ça, on en reparlera. Et faites des tests. De toute façon, le but, vous regardez mes vidéos, c'est bien, mais faites des tests aussi, vous verrez que vous apprendrez plein de choses. Donc, si je reviens ici en mode, par exemple, rendering, on a quelque chose comme ça. Alors, une fois qu'on aura appris un peu comment cela fonctionne, vous pourriez, par exemple, vous amuser. Alors, regardez, je vais vous montrer vite fait. Là, on a, par exemple, le bleu ici. Ici, je vais faire ça. Je vais sélectionner mes faces en appuyant sur Shift. Alors, ça va être un peu long. Donc là, je fais une coupure et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc, toutes mes faces sont sélectionnées. Je vais maintenant appuyer sur le petit plus afin de créer une autre couleur. Je fais New. Et là, par exemple, on va mettre du rouge. Je fais Assign. Et vous voyez, automatiquement, si j'appuie sur A, notre Rubikub commence à se créer. Alors, vous voyez, c'est très facile. Déjà, en deux clics, là, j'ai fait quoi ? J'ai créé un cube. J'ai subdivisé mon cube en cinq parties. Après, j'ai fait un inset afin d'avoir un mode individuel. Et après, vous voyez, automatiquement, mes parties ici sont noires, impeccables. Ça fait comme les jointures et on arrive à créer un Rubikub. Vous verrez, les prochaines vidéos, je vous montrerai ce qu'on arrive à faire. Là, je suis en train de créer une salle de classe et on va réussir à faire des trucs vraiment sympathiques. Voilà, en tout cas, ce que je voulais vous expliquer sur l'inset face. Voilà, donc, c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc là, vous voyez, on fait en sorte de construire tout doucement des différents décors. Comme je vous dis, la prochaine fois, je suis en train de vous préparer un décor comme une école et je pense qu'on se servira de ça. Bien évidemment, je vous donnerai à disposition si vous voulez jouer avec pour que vous puissiez avoir la même chose que moi et qu'on puisse évoluer si vous voulez ensemble. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !